On commence par le tutoriel, bien sûr. Et on va essayer d'activer nos neurones. Pour devenir programmeur, vous devez maîtriser l'art d'allumer l'ordinateur. Ça, je sais faire. Cliquez sur le triangle, puis déplacez votre curseur pour connecter la prise de courant à votre PC, écran et clavier. Appuyez sur Allumer. Félicitations, vous êtes presque un programmeur maintenant. S'il fallait que ça. Si c'était aussi simple. Alors. C'est bon, on peut allumer le PC ? Ça va me plaire comme jeu, ça. Yes ! Étape suivante. On est déjà presque un programmeur. C'est moi qui fais défiler ? Visiblement, on taffe. On taffe sérieusement. On écrit des lignes. Ah ! Le bug. La terreur de tout programmeur. On est énervé. On lâche la tasse de café. Non, là, on est plus saoulé qu'énervé, en fait. Du coup, on va faire un tour. Ça, c'est une bonne idée. Ah non, on va se faire du café. Moins bonne idée. Meilleure idée d'aller faire un tour. Se vider la tête. Et s'y remettre un peu plus tard. Notre chat, notre chat, notre chat, notre chat, notre chat est un meilleur programmeur que nous ? Peut-être. Ah, visiblement, oui. Oh, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir un chat qui programme. Bien sûr, on est surpris que notre chat sache utiliser un clavier d'abord. Et ensuite, écrit des trucs cohérentes. Et en plus, il débug. On a un chat qui débug nos programmes. Mais ça, c'est le meilleur chat du monde. Je veux ce chat. Regardez. Bon, c'est peut-être pas le plus beau des chats, mais il n'est pas vilain. Et il débug nos programmes informatiques. Oh, quel kiff. Du coup, ça devient son associé, bien sûr. Et on a envie de lui parler. Oh, quel kiff aussi de pouvoir parler à un chat. Bon, là, il n'est pas content parce qu'il n'est pas capable de comprendre ce que dit son chat, alors qu'il s'est rendu compte que c'était un génie, vu qu'il était capable de débugger ses programmes. Clairement, un chat qui est capable de débugger un programme, c'est un génie. Et du coup, il a envie de comprendre. Comprendre ce qu'il dit. Qu'il n'a jamais rêvé de comprendre ce que dit son chat. À mon avis, tous les possesseurs de chat ont un jour voulu le comprendre. Donc, to-do list. Petit do-do list pour faire une reconnaissance du langage du chat. Ouais. Encore une fois, c'était si simple. Et du coup, la première tâche est d'aller chercher sur ce qui semble être l'équivalent Google du moteur de recherche dans cet univers. OK. On a l'histoire. On entre un pseudo. Du coup, on va s'appeler MPEG. Bien sûr. Comment comprendre le langage animal ? Il y a vraiment quelqu'un déjà testé de taper ça ? Salut tout le monde. Vous n'allez pas le croire. Mon chat, ce petit diable, a débogué mon code. Il a vraiment quelque chose à dire. Alors, j'ai décidé de créer une sorte de système, algorithme, qui me permettrait de le comprendre. Donnez-moi des conseils. Souhaitez-moi bonne chance, peut-être. PS. Je ne suis pas fou. Ma mère m'a fait faire des tests. Petite ref à The Big Bang Theory et au personnage de Sheldon. Du coup, F5. Première réponse. Ne vous précipitez pas. Fabriquer un appareil qui serait capable de détecter la présence du chat serait un bon début. OK. Vous pouvez travailler avec de la vidéo, du son, etc. Quand le moment sera venu. Il ne finit pas son... Il finit par quand le moment sera venu. OK. Eh ! Il y a quelques jours, j'ai lu des articles sur comment un système expert pouvait être utilisé pour détecter des animaux et développer des robots de discussion. Le journal s'appelait Deep News. Je vous enverrai mes copies une fois que j'en aurai fini avec. OK. On a des gens qui décident de nous aider. On nous donne des infos. Classique du monde de la programmation. Beaucoup d'entraide. C'est important. Alors, on arrive dans notre espace de travail. C'est ici que la magie de la programmation et les bugs, surtout les bugs... Quelqu'un qui a déjà fait de la programmation, effectivement. Surtout les bugs débutent. Pour commencer, faites glisser un nœud système expert de la liste de droite pour le placer sur l'écran. Faites glisser la ligne de connexion depuis le bloc de départ sur la gauche vers le bloc système expert à gauche. Si vous voulez supprimer la connexion, placez la souris sur la ligne et faites un clic droit. Genre comme ça, du coup. Très bien. Et d'ailleurs, je dois faire quoi ? Ça, ça ? Cliquez sur tester pour vérifier si le schéma fonctionne correctement. Ça m'a l'air pas mal, hein ? Mais du coup, ça a reconnu tout seul, là où il fallait envoyer. Ou alors, c'était juste simple parce que c'est le tutoriel. Courir achevé. Succès. Yes. J'ai même été plus performant, plus rapide. Passe au projet suivant. Et encore une fois, j'ai essayé ce système d'expert et ça n'a aucun sens. Les carrés flottent de gauche à droite. C'est flou en ce qui concerne le machine learning. Vous travaillez là ? C'est ce qu'on appelle la programmation visuelle, mon ami. Oui, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Le système expert analyse vos données depuis la caméra et vérifie s'il y a un chat dessus. Il n'est pas encore question de machine learning. Ça deviendra hardcore bien assez tôt. J'avoue. Franchement, j'ose même pas imaginer le programme de la vraie... Les vraies lignes de code pour faire du machine learning. Ça doit être un travail de ouf. Apparemment, je ne suis pas très doué. C'est pas vrai. Je ne suis pas si mauvais que ça. Quand commence-t-on à construire réellement un traducteur pour chat ? Nous, on a envie de comprendre notre chat pour faire ensuite des programmes de ouf qui rapporteront plein d'argent. Ne te précipite pas, mon ami. Tu dois d'abord maîtriser et apprendre des compétences. Je travaille en freelance et le nombre de contrats est fou. Je te ferai parvenir des contrats pour lesquels je n'ai pas le temps. Cela t'aidera à apprendre et à gagner de l'argent. Va voir tes mails. PS, tu vas devoir payer pour les serveurs. Oui, bien sûr. Après, les librairies ont été faites par des gens. Il y a quand même quelqu'un à la base qui a codé tout ça à partir de rien. Enfin, à partir de rien. On ne code jamais à partir de rien. Mais il y a dû quand même créer les premières structures. Bon, les serveurs, ça va. Ce n'est pas trop cher. Hé, MPEG. Petit conseil. Il y a une aide automatique pour chaque nouvelle technologie. Très pratique. Je l'ai activé pour toi. Pas besoin de me remercier. Mais tu devrais changer de mot de passe. Mon chat parle. 1, 2, 3. C'est trop évident. Moi, j'aime bien ce mot de passe. Bon alors, c'est nos quêtes, ça, du coup. L'arbre des tâches. Il donne un aperçu de votre progression dans le jeu. La progression verticale correspond à la quête principale. Les branches horizontales sont facultatives. Ah ouais, il y a des... Il y a des quêtes facultatives. Trop bien. Les icônes de couleurs représentent différents types de technologies du machine learning. Chacune est utile dans son domaine. Ça ne devrait pas être trop complexe. Du moins, nous l'espérons. Moi aussi, je l'espère. Ouais, bien sûr. Non mais ça, c'est sûr. Tout ce qui est... Tout ce qui est disponible en libre accès. Le monde de la programmation, c'est quelque chose avec... C'est un monde qui a toujours utilisé l'échange et l'entraide. Mais dans toutes ces choses-là, il y a des précurseurs qui ont mis en place des choses et donné à disposition plein... plein d'outils ou de ressources qui permettent de créer ça qui est beau. Moi, ça que j'aime dans la programmation, c'est l'échange. Même si ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Bon, du coup, OK, je veux ça. C'est un travail. Ça marche. Une école publique. Très bien. Nous avons déjà fait passer les examens d'été à nos élèves. Les résultats sont en piège jointe. Pourriez-vous traiter ces résultats et prévoir quels étudiants seront en mesure d'entrer au MIT ? Pas du tout. Je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Sur Code in Game ? En tout cas, on va faire un petit programme pour traiter les examens de ces élèves qui veulent entrer au MIT. Trop stylé de rentrer au MIT. Vous voyez ces formes géométriques colorées ? Elles représentent différentes sortes d'informations. OK. Dans le monde moderne, tout peut être traduit en informations. Nombre, lettres, morceaux d'images. Le machine learning consiste à trier et interpréter les informations. Ah ! OK. J'ai déjà fait ça à l'époque où j'étudiais. Petit problème de code. Après, le code, ça ne veut tout et rien dire. Il existe une multitude de langages différents. C'est intéressant. J'ai fait un tour. Mais pour l'instant, on est dans ce code-là. Qui est quand même bien plus simple que la vraie programmation traditionnelle qui n'est pas très agréable à regarder, en tout cas. mais c'est intéressant ce que tu me racontes. Parlons peu, parlons bien. Votre but dans le jeu est de transférer les informations du côté gauche de l'écran vers le côté droit. OK. Côté gauche vers côté droit. C'est logique. Cette barre montre la quantité minimale d'informations qui doit être transférée afin de valider la tâche. donc il lui faut 8 et j'imagine que lui aussi il en faut 8. Très bien. Du coup, j'imagine que je dois utiliser ça encore. Par contre, pas de rouge. On va faire jaune jaune vers là bleu vers là et on relit ça. Ouais, mais effectivement, c'est intéressant cette histoire de choisir le langage en fonction du problème mais encore faut-il avoir la connaissance de plusieurs langages ce qui devient enfin à partir du moment où tu programmes un petit peu t'as la connaissance de plusieurs langages mais de là à être capable de choisir le langage le plus adapté c'est c'est encore un savoir différent. Mais c'est très ce qui est marrant dans le code c'est que c'est très complexe et en même temps très accessible. Parce qu'on peut faire des trucs très compliqués comme des trucs très simples le l'exercice de programmation de base c'est le Hello World que j'imagine toute personne qui a fait un peu de code a essayé a dû faire et c'est quelque chose de très simple qui ne sert pas à grand chose mais qui explique très simplement les principes de base et après il y a des gens qui ont créé Google par exemple moteur de recherche on est sur une autre histoire de code un peu plus complexe bon est-ce que vous pensez que mon truc n'est pas dégueu de toute façon le meilleur moyen en code en programmation c'est de tester on va tester on va voir ça me semble pertinent ce que j'ai fait pour l'instant on est plutôt bien publier le programme pour compléter la tâche très bien ok on a gagné de l'argent on a gagné 308 euro chat je ne sais pas du coup donc ça ça veut dire qu'on l'a déjà réalisé j'imagine si c'est grisé on passe à la tâche suivante c'est pas très compliqué ça on a pas dû vraiment se creuser la tête erreur dans la base de données bonjour nous avons quelques erreurs dans les données de nos questionnaires nous n'arrivons pas à résoudre le problème pouvez-vous réparer ça on va essayer votre efficacité n'est pas mesurée seulement avec de l'argent mais aussi avec des médailles oh j'adore les médailles vous savez Trackmania même GeoGuessar maintenant on adore les médailles les médailles ont une influence sur la progression de votre histoire en plus de stimuler votre propre estime c'est vrai très bonne remarque pour obtenir une médaille votre schéma doit respecter les limites de temps et de nœuds vous pourrez également améliorer votre résultat plus tard ah ouais du coup il n'y a pas qu'une histoire de réussir ou pas il y a plus ou moins bien réussir j'ai une poubelle poubelle en jeu ce nœud détruit les éléments détail important peu importe combien de poubelles vous placez elles compteront pour un nœud dans la limite de nœud ok du coup je peux en mettre plein ce sera qu'un élément tout de même dans la réalité les ensembles de données réelles ont beaucoup d'erreurs filtrer les erreurs est une compétence très importante pour toutes les pour tous les data scientists ok les analyses de données ça marche on a la poubelle qu'est-ce qu'on veut faire de cette poubelle j'imagine qu'on va devoir la mettre quelque part on va la mettre là on se recale un petit système expert et du coup on teste les bleus les bleus ça va dans la poubelle les autres on les veut bien et on devrait être bon je pense que pour l'instant on est sur des questions plutôt basiques mais je m'en sors pas mal essaye de flatter mon égo un peu ça fait pas de mal en ces temps troublés juste voir ok fois 3 juste voir jusqu'à combien on pouvait monter parce que pour l'instant c'est rapide et tout mais j'imagine qu'au bout d'un moment avec beaucoup d'éléments ça peut devenir un peu plus complexe succès on est bon on a une médaille on va publier hop plein d'argent on est presque riche je sais pas à quoi sert l'argent par contre on nous a dit à quoi servait l'argent j'ai oublié j'ai déjà oublié ce qu'on m'a dit ou on sait juste pas encore ça me ça me trigger ce truc grisé ok oh encore des erreurs dans la base de données non mais oh hé c'est pas du bon boulot ça bonjour c'est encore nous nous avons trouvé de nouveaux types d'erreurs créées par nos utilisateurs mais il faut sécuriser un peu tout ça les gars mettez votre programme à jour s'il vous plaît ce sera plus simple si vous utilisez la version précédente du code effectivement c'est quoi c'est de la presse alors deep news intelligence artificielle non neuronale l'humanité a toujours essayé de créer une intelligence artificielle avant l'invention des réseaux neuronaux les gens utilisaient des systèmes experts le système expert est un algorithme déterministe qui reproduit les décisions de personnes réelles dans certains cas un des meilleurs exemples et Elisa le premier robot de discussion au monde il a été créé en 1966 en 1966 sérieux ça doit être de la vraie info ça c'est l'histoire l'histoire et parler avec le patient en utilisant des questions similaires à un vrai psychothérapeute ça doit être perturbant le résultat n'était pas très convaincant tu m'étonnes ça doit être déjà en 1966 on ne devait pas être au top au niveau technologique et déjà que j'imagine parler à un psychothérapeute c'est un peu perturbant mais si c'est un robot ça doit être un peu chelou ok du coup et vérifiez ceci les nœuds personnalisés sont des nœuds spéciaux contenant vos schémas précédemment conçus hein j'ai la bibliothèque de mes schémas d'avant faites glisser le nœud personnalisé en triant la couleur rouge vers l'espace de travail quoi ? faites glisser le nœud personnalisé en triant la couleur rouge vers l'espace de travail si vous souhaitez modifier le schéma à l'intérieur du nœud personnalisé double cliquez avec le bouton droit dessus ou appuyez sur la flèche vers le bas icône dessus oula attendez je ne comprends plus ce que je dis c'est là que ça devient compliqué alors du coup pourquoi je dois utiliser ça en fait en quoi c'est intéressant cette histoire pourquoi je ne peux pas refaire mon programme du coup j'ai deux sorties à ce truc là ah ouais j'ai deux sorties du coup juste à faire ça on est d'accord là j'ai le rouge ça me va bien t'inquiète moi j'ai suivi et je ne peux pas toujours m'aider non plus ah visiblement j'avais pas bon j'avais pas bon ça me va qu'est-ce que ah j'ai pas tout ok j'en ai récupéré que 4 il m'en faut 8 pourquoi j'en ai récupéré que 4 toujours pas compris je comprends pas pourquoi je dois utiliser ça 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 m'arrange pas sachant que là il m'en voit déjà ça je peux l'enlever on passe au moment où je ne comprends plus rien mais sinon ça oui parce qu'en vrai sinon je peux faire ça et là ça marche ok donc j'ai pas le droit j'ai pas le droit de gratter moi j'attends gratter du coup on repasse là-dessus le tout c'est de comprendre c'est ça en fait il faut trier les trucs qui rentrent et les ressortir comme ils veulent donc là la sortie ils veulent des carrés rouges ils en veulent 8 pour avoir une réussite à 100% et en plus de ça on me demande de réutiliser un schéma que j'ai déjà fait en fait elle est là la complexité de leur histoire du coup j'ai ressorti mon schéma qui sépare les rouges je crois que je sais ce que je dois faire est-ce que je peux ah non je pense pas sûr je pense que je dois faire ça on va essayer de toute façon il va nous dire si on est mieux ou pas mais là ça m'a l'air ça m'a l'air plus sympa ok 8 sur 8 précision 100% j'avais oublié la poubelle ça me fait trop rire la poubelle comme s'il y avait comme s'il y avait une vraie poubelle dans les codes allez tout ce qu'on veut pas on le met là ok on a un peu galéré il fallait comprendre il faut comprendre mais on a réussi on est bien payé et ensuite on arrive à l'étape suivante il y a une petite toque de diplômé donc en bâche tu peux tu peux mais du coup tu peux dans quel sens dans le sens où tu choisis l'espace mémoire dédié pour ta poubelle parce que sinon t'es juste tu en fait ce que tu veux pas garder tu l'enregistres pas sinon j'ai fait très peu de bâches donc j'avoue que pas les connaissances bon on va on va à l'examen comment reconnaître un chat sur une photo ouh trouver un chat dans une image yop est-il possible de détecter un chat dans une image sans utiliser des systèmes experts cela fonctionne pour les textes mais avec des images pas tellement en outre ce chat ne veut tout simplement pas rester immobile c'est du chinois là bon pas fait autant de bâches que ça non essayez plutôt les arbres de décision pour ça ce sont des systèmes ce sont comme des systèmes experts mais sous stéroïdes une fois que vous vous sentez à l'aise avec eux essayez Sift ce petit monstre est bien plus efficace avec des images il fonctionne également bien lorsqu'il est associé à d'autres algorithmes Sift ou tu peux utiliser des clous ou de la colle ou autre chose allez c'est juste un chat il ne se débattra pas merci de ne pas utiliser ce que j'ai mentionné plus tôt sur un vrai chat eh pas de violence animale s'il vous plaît respectez alors du coup est-ce qu'on va utiliser Sift là les nœuds ont un temps de traitement différent ouais j'ai vu ça tout à l'heure ce temps influera sur l'efficacité de vos schémas tout comme les nœuds personnalisés les icônes à droite indiquent le temps nécessaire pour traiter un bloc de données arbre de décision couleur en jeu ce nœud compare la couleur des sorties avec la couleur de l'élément ce nœud ce nœud compare la couleur des sorties avec la couleur de l'élément et choisit la sortie avec le moins d'erreurs possible c'est clair pour vous ça ? parfois j'ai l'impression de lire une autre langue on va comprendre si la couleur de l'élément est la même que celle d'une seule sortie alors l'élément passe par cette sortie si la couleur de l'élément correspond à celle des deux sorties ou si elle ne correspond à aucune des deux sorties alors l'élément choisira une sortie au hasard ok ok si c'est bon j'ai compris oh c'est ah ça fait marcher un peu les neurones c'est bien c'est bien de faire marcher les neurones dans la réalité les arbres de décision comptent parmi les algorithmes de machine learning les plus basiques chaque arbre connait un nombre limité de catégories quand un arbre de décision reçoit un élément il pose certaines questions à l'élément et détermine la catégorie la plus probable pour cet élément très bien du coup maintenant il va falloir mettre ça en place j'imagine alors comment on fait on veut du rouge et du jaune on veut du jaune et du bleu donc on fait rouge et bleu et là ça devrait être bon ça m'a l'air trop simple on va tester ok c'était totalement ça parfois c'est pas compliqué très bien j'ai réussi ça oh mais je croyais qu'il marchait dans l'autre sens l'arbre ça je me disais à chaque fois c'est grisé c'est chiant mais en fait c'est parce que je le disais dans le mauvais sens abruti c'est moi l'abruti c'est très bien